Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série sur Path and Dungeon, un sympathique petit roguelike dungeon crawling, on va pouvoir gérer une bande de sympathiques ou pas héros, j'ai fait une petite vidéo découverte sur la chaîne de 119 minutes que je remercie de nouveau pour la clé, je mettrai un petit lien en description si vous voulez aller voir un petit peu les concepts, à quoi ressemble le jeu, comment il fonctionne, ici on va se lancer dans un let's play, qui durera le temps qu'il durera, parce que le jeu est très dur, on joue en normal, il y a facile, normal, difficile, on joue en normal, déjà en normal je me fais plutôt rincer, mais c'est franchement sympathique, il est assez cool, dynamique et tout, donc j'avais envie de le creuser un petit peu plus, donc on va essayer de faire ça ensemble, on commence pour l'instant dans la ville de Westworld, qui est une ville qui a été menacée par une méchante sorcière pour récupérer la rune qui est protégée dans la ville depuis des centaines d'années, et elle a demandé de l'aide, la ville, pas la sorcière, et nous nous voilà, nous voilà arrivés, tout frais, tout pimpant, avec notre petit groupe level 1, pour essayer de s'en sortir, alors comme vous pouvez le voir on a déjà un petit peu dégusté en essayant de tracer notre chemin jusqu'à la ville, notre objectif ça va être d'en sortir en vie, on commence cette aventure avec deux personnages, on a Malice, Malice la druidesse, qui a tiré pas mal de traits négatifs et un seul trait positif, mais bon on va faire avec, donc elle a un héritage vampirique, ce qui fait qu'elle a 5% de chance de restaurer 2 pv quand elle tape, c'est pas énorme mais ça reste quand même positif, à côté de ça elle est un peu bête, ce qui fait qu'elle est plus susceptible d'attraper des maladies ou d'autres conditions, elle est sluggish, donc en gros elle est ballonnée, ce qui fait que quand elle mange à la taverne, elle peut avoir un statut qui réduit sa stamina de 10, ce qui est assez mauvais, elle est également individualiste, elle perd 50% de puissance quand elle est à côté d'un pote, donc une individualiste qui n'aime pas manger, enfin qui aime manger mais peut-être un petit peu trop, je vais me faire insulter si je dis qu'elle ressemble à ça dans la vraie vie, parce qu'elle ne ressemble absolument pas à ça dans la vraie vie en plus, donc il n'y a aucune raison que je dis ça, mais je trouvais ça marrant, je voulais une druidesse Malice et quand je l'ai créée, elle a tiré ces traits là, donc je les lui laisse, notre deuxième personnage c'est Akatsukoued, pourquoi Akatsukoued, parce que c'est une moniale pervertie, et je trouvais que c'était tout à fait dans le thème d'Akatsuki, donc elle ce qui est fait c'est que quand elle dort à la taverne, vu qu'elle est engagée dans d'autres actions, avec des guillemets, il se peut qu'elle ne soit pas très bien reposée, si jamais on la fait dormir à la taverne, donc à garder en tête, par contre à côté elle est attentive, 103% de chance de sentir une embuscade, elle est motivatrice, donc au début de son tour elle peut faire un good speech, un petit discours qui va donner du moral à tous les membres de l'équipe, et elle est impétueuse, donc il y a des chances qu'elle agisse la première en bataille, ce qui est pas plus mal, parce que vu que c'est une healeuse, ça peut servir qu'elle joue en premier. Donc pour l'instant on peut recruter personne, c'est le jour 1, notre taverne, ici là il y a personne à recruter, bon ça peut arriver même après le jour 1 qu'il y a personne à recruter, mais le jour 1 c'est scripté, il y a personne à recruter. Il va falloir quand même, je pense qu'on file un petit peu à manger à Malice, parce qu'on a claqué la moitié de sa stamina en arrivant dans la ville, et c'est quand même assez cher la stamina, une fois qu'on en a plus c'est un petit peu la merde. En gros on a 4 compétences qui coûtent toutes un certain coup de stamina, mais quand on est à 0 on ne peut plus utiliser que notre compétence de base et elle fait moitié moins de dégâts, donc on va lui payer un petit repas en espérant ne pas déclencher le stuff head, visiblement c'est bon. Donc ça lui redonne 8 de vie, 20 de stamina et 5 de moral, ce qui devrait être suffisant pour à peu près gérer la première mission. On a également la possibilité de leur payer un coup pour remonter le moral, mais ça il n'y a pas de soucis, tout le monde est à 100, et on peut également les mettre à dormir pour récupérer 10 de vie et toute la stamina, par contre si vous faites ça, comme c'est marqué là, ça dure un jour donc elles ne peuvent pas partir en mission, donc vu que là qu'on n'est que deux, on ne peut pas trop se permettre, il faut qu'on y aille tous les deux. Donc on va y aller, on gérera avec des potions si besoin, on a un petit peu de potions d'avance, des potions de vie, des potions de stamina, on a un petit fromage ici, qu'on pourrait éventuellement manger, on a un petit bandage pour si jamais on saigne, donc on n'est pas trop mal. Au niveau du marchand, on va économiser un petit peu parce que recruter des personnages c'est quand même très cher, en général c'est entre 550 et 700, donc il faut qu'on en économise un peu. Au niveau du temple, pour l'instant on n'a pas de maladie et on ne peut pas se faire bénir, parce que pour se faire bénir il faut des fleurs et on a trouvé 0 fleurs. On va pouvoir choisir une quête. Donc au début on commence dans les alentours du village, les pâturages maudits, donc le niveau de danger est faible, mais déjà ça fait mal. Donc on peut amener un artefact à un hôtel, on peut débarrasser la taverne des bandits, il s'en essaiera de faire quand on sera 3, chercher une patrouille disparue ou faire une patrouille. Je pense qu'on va commencer par ça, 462, 474, 476, ouais c'est la plus petite prime donc c'est probablement la plus simple. à cause des bandits on peut pas, les prêtres ne peuvent pas aller faire leurs offrandes à l'hôtel, donc on va s'attendre à rencontrer des bandits. On choisit nos personnages, c'est parti, hop, on choisit nos deux personnages et on décolle pour cette première mission. Alors, le son du jeu est un peu fort, il est vraiment très fort le son sur ce jeu, donc je vais essayer d'ajuster un peu en permanence. on a directement un petit malus qui fait que, pourquoi je peux pas bouger la carte, je ne sais pas, c'est pas grave, qui fait que toutes nos compétences nous coûtent plus 1 de stamina. Donc ça va être un peu cher, on va se mettre en haut pour marcher je pense. Donc on peut marcher sur la route mais quand on est pas en combat, ça coûte rien de marcher à côté et je préfère le faire parce qu'en général on a des terrains un peu plus protégés, donc quand il y a une attaque, on est un peu moins dans le mal on va dire, on peut éventuellement commencer déjà un peu protégés. Donc on avance, on jette un petit coup d'oeil en même temps à la carte parce qu'il peut y avoir des trucs à ramasser et c'est un premier combat. Donc Akatsukouette commence par un petit encouragement, parfait, on a un weak tug et un tug, ok, il va falloir qu'ils se déplacent, ils ont 4 points d'action, attention hein, dans tous les cas ils sont loin, on peut se permettre d'avancer. Donc là pour le coup on est dans la forêt donc on est un petit peu moins bien placés entre guillemets. Alors ici on peut déjà commencer à mettre une petite patate. donc ça c'est un buff, ça c'est un bouclier magique donc on a d'autres petites attaques. Ah on les voit pas, c'est un problème. Ils vont bouger 4 donc ils vont venir ici. Donc on va essayer de se mettre là, on va prendre les premières attaques avec Akatsukouette, avec Akatsukouette on va se mettre un bouclier pour ça. L'objectif c'est d'essayer d'éviter qu'ils rentrent dans des forêts si possible. Donc elle a réussi à rentrer dans la forêt mais elle a plus de mouvement. Et là, petit coup dans le bouclier, pas de soucis. Donc nous, avec Malice, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des racines sur une petite zone, ça enlève un petit peu d'esquive et de chance de toucher, ok. On peut faire apparaître une forêt sur notre position pour nous protéger, c'est pas mal. On peut faire un petit bond mais là on est au contact donc je pense que c'est pas nécessaire. Par contre on peut se faire une petite forêt là. Ça donne quand même un 3 d'armure et 2 d'armure magique, alors qu'une forêt de base c'est 2 armures et 1 armure magique. En plus ça disparaît pas au bout d'un certain nombre de tours donc c'est plutôt pas mal. Et derrière, on va mettre un petit coup de griffe. Parfait, on a au début toutes les compétences en fait, là c'est la compétence de base, la fameuse que si on a plus de stamina on peut la lancer mais elle fait moitié moins de dégâts. Toutes les compétences au début ont une chance, un pourcentage de chance de faire un buff à un truc en plus. Donc là c'est aveuglé, ma liste c'était saignement mais au début c'est toujours très faible. J'ai l'impression que c'est encore fort cette musique. Ouais ma jauge me dit que c'est quand même fort. On va se mettre là. Donc on va essayer de se focus. Alors faut faire bien attention de viser le personnage parce qu'on peut tout à fait viser à côté. Si je vise un petit peu trop, je vise la case derrière et c'est le mal. Donc ma liste prend un petit coup. Là on se fait rater. Le thug là il tape sur notre bouclier franchement pour l'instant c'est pas un souci. On va continuer de taper. Ma liste qui fait du DPS de folie là. Et c'est parti. Bim. Gros sac de PV, 14 PV quand même ce truc là. Ouh ça ça pique. Ça ça pique très fort. Le bouclier qui disparaît là. En plus on se prend un bleeding. Ça pique. Allez faut finir là. Voilà. Faut commencer à se débarrasser un peu du DPS. Ça ça coûte 2 points. Ça ça coûte tous nos points. Et ce soigner ça coûte tous nos points. Donc on va se mettre un petit buff. Ah c'est un buff de zone j'ai même pas fait gaffe. Bah c'est encore mieux. Et on va se soigner. Voilà. En plus ça nous redonne un petit point de stamina. C'est toujours ça de pris. Par contre ça soigne aussi elle. Bon ça j'avais pas anticipé. Euuuh ça ça vaut pas le coup de l'utiliser de dépenser de la stamina. On peut juste y aller à pied. Allez. On cogne. On va peut-être se permettre de reculer. Y'a pas d'attaque... Ah ouais mais du coup si je recule je la vois plus. Merde c'est vrai. Y'a pas d'attaque d'opportunité dans ce jeu. Donc c'est pas plus mal. Alors là on saigne avec Malice. On va prendre le bandage. Non on saigne pas avec Malice. J'avais cru voir apparaître bleeding mais ça devait être un bleeding pour elle. Ou alors il a été nettoyé par le buff. On tape. Pour l'instant on touche bien ça fait plaisir. Donc ici voilà. Là on saigne. On prend un point de dégâts. On la voit toujours pas. On va se mettre ici. On devrait la voir. On la voit toujours pas. On va se mettre ici. Ok on la voit. On va quand même essayer de faire un petit peu de DPS 4. C'est propre. Bon c'est une Monial hein. Ketsukwet elle est pas là pour faire du dégâts normalement. Mais une petite attaque bonus on va pas s'en plaindre. Ok c'est la victoire. On va quand même douiller un peu. Donc comme je vous le disais c'est un jeu assez hard. Et le bleeding ne disparaît pas tant qu'on a pas utilisé du bandage. On l'a jusqu'à la fin de la mission si jamais on l'enlève pas nous même quoi. Donc ça peut vite faire un peu mal. Alors ici ils nous proposeraient. Alors ça ils ont rajouté ça dans une mise à jour qui est sortie hier. La possibilité d'interagir avec les maisons. Il y avait déjà des maisons avec lesquelles interagir. Des fois on troupe sur des tavernes ou des marchands. Mais il y avait des maisons de décors qui servaient juste de maisons de décors. Maintenant on peut interagir. 45 pour une potion plus plus je prends. On va avancer un peu. Normalement on a qu'un combat par section. Mais on va rester prudent. Ouais on arrive au bout. Parfait. Est-ce qu'on se soignerait pas un coup ? Au moins une petite potion. Ça c'est 15 points. On va prendre un petit set de soin. C'est très bien. Hop on se met là. Alors vous voyez on a déjà plus que 39 de stamina après un combat. Donc quand je vous disais que ça dépote, ça dépote. Ok. Il est tout seul. C'est parfait. On va avancer. On va réussir de prendre la position en hauteur. On va prendre la position en pointe avec Malice. Et puis il va passer le tour. Du coup il va nous prendre un petit coup. Ici on devrait pouvoir le taper. Yes. Ah merde raté. Pas de bol. Ok. Il nous rate. Donc quand on est en hauteur. Plus de 10% de chance de toucher. Et moins de 10% de chance pour l'attaquant. Il est tout seul. Ah bon. Petit vampirique héritage qui pop. C'est cool. On va essayer de pas trop utiliser de stamina sur ce combat là. Sauf si vraiment on a pas de bol qu'on touche pas. Et qui nous met des tatanes. Mais pour l'instant ça va. Parfait. Ça va. Ce combat là ça passait. On a un petit loot. 100 d'XP quand on le consume. Donc. Ça c'est intéressant parce que ça va. Quasiment nous faire gagner un niveau direct. Enfin ça va nous faire gagner un niveau direct. Mais quand on gagne un niveau. On regagne de la vie. Et on regagne instantanément 25 de stamina. Donc on va essayer de l'utiliser. A un moment un peu plus tactique si possible. Ici. Et il nous dit d'aller nous faire foutre. Ok très bien. Pas de problème. On s'en va. Ah ici on a un shrine. Un petit shrine de quête. Donc. On pourrait se faire bénir ici. C'est des bénédictions qui sont moins puissantes en général que celles du temple. Et qui durent juste le temps de la quête. Mais ça peut être quand même intéressant. Par contre on a toujours pas de fleurs. Donc ça marche pas. Mais ce que je vois c'est qu'il y a une tombe ici. Qui a l'air fermée. 10 stamina pour creuser. Euh. Merde. En avant. En avec. On va prendre. On va tenter. Ok. Une grosse potion. Et un livre. Ça valait le coup. Du coup. On va claquer une petite potion de stamina. Voilà. On va redescendre. Il y a des forêts en bas. Et après un petit peu de terrain surélevé peut-être. Ah bah vous voyez là on a un marchand. Il nous propose d'acheter des petits trucs. Je pense qu'on va reprendre un bandage. Est-ce que je peux avoir notre argent ? Ouais on a 369. Tant 150 le bandage ça pique. Ça pique tellement. Mais bon. C'est vrai. C'est le coup à crever. On va se faire 460 sur la quête. Donc on va essayer d'en profiter. Rien à ramasser a priori. Une embuscade. Ah merde. Elle l'a pas senti l'embuscade. Bon il n'y a pas d'archer. C'est déjà pas mal. En attendant qu'il se déplace on va boire un coup. Alors. On aurait la possibilité si on bondit on peut bondir là. Mais bon du coup on laisserait par exemple 4 soukouettes dans cette case là. Encaisser les 2 attaques ça ne me plaît pas trop. On va se mettre là. Et. Ça coûte. Ah merde ça coûte 2 points d'action. On en a dépensé 2. On ne nous en reste plus qu'un. Donc du coup on va pas pouvoir faire ça. On pourrait faire une forêt plus plus. Mais on va voir où Akatsukouette va se mettre. Elle peut aller là. Donc on va la mettre là. Ça éviterait que l'ennemi la prenne. Alors l'ennemi pourrait prendre cette case là qui est quand même assez ouf. Mais c'est pas trop grave. On fera ce qu'on fera avec. Ok il fonce dans le tas. Et il tape sur Akatsukouette. On va se focus sur sa tronche. Donc ça cette zone. Je pense qu'on va la mettre là. Ça va un peu. Ça dure. Aussi longtemps qu'on veut. C'est parfait. On va peut-être se focus sur lui. C'est un weak bandit en plus. On va l'éliminer assez vite. Et ils font des dégâts quasiment équivalents aux autres. Par contre là on peut pas le voir. Est-ce qu'on se permet un petit bouclier ? Ouais. On va se permettre un petit bouclier. Voilà. Hop. Il rate. Parfait. Donc elle. Hop. Elle rentre dans le truc. Elle va se prendre les debuffs aussi. C'est cadeau. Ou le critical hit à 2. Ça va. On va s'en plaindre. On va essayer de se débarrasser de celui-là. Là. On voit elle. Elle est dans le staggered. Donc on a des bonnes chances de la toucher je pense. Alors c'est toujours un truc qui manque pour l'instant. C'est qu'on a aucune idée des chances de toucher en fait. Quand on rate ou quand on touche ou quand on touche pas. Là on s'est fait manquer. On sait qu'elle nous a manqué. Mais on sait pas du tout combien de chances elle avait. Donc ça c'est un petit peu gênant je trouve. J'espère qu'ils rajouteront ça. Bon. On se débarrasse de lui. C'était un weak bandit mais ça fait toujours du DPS en moins. On va pouvoir se focus sur celle-là. Un coup critique à 3. Bon bah voilà. Alors le coup critique c'est marrant parce qu'il est calculé. En fait on a la chance de toucher. Une fois qu'on a touché on a les dégâts qu'on fait. Et ensuite seulement le coup critique est calculé. Donc le coup critique est calculé sur les dégâts qui ont été tirés. Ce qui n'est pas illogique mais du coup on veut avoir des coups critiques sur le 1. Genre elle elle fait de 1 à 4 de dégâts. Plus 1. Donc du coup on va faire vraiment des coups critiques mais tout naze quoi. Merde raté. J'aurais peut-être dû me soigner du coup. Ok là on encaisse. Très bien ça c'est cool. On va mettre un petit coup de griffe. Parfait on se débarrasse de celui-là. Là on va se prendre un soin. Pour pas se faire dépouiller sur un coup critique mal placé. Allez. Oh dommage. Ça c'est dommage. Au moins Ketsuko elle maintient le moral. Ça ça fait plaisir. C'est dommage parce qu'elle ne remonte pas le sien par contre. Ça remonte vraiment le moral des autres mais pas le sien. Elle en a perdu un peu quand elle s'est fait taper. Quand les personnages se font taper alors qu'ils ont en dessous de 50% de PV. Ça peut leur faire perdre du moral. Et s'ils perdent trop de moral ils s'enfuient et c'est le merde. Bien sûr. Là on a plus de stamina donc vous voyez que c'est en rouge. Donc toutes les autres ça va nous dire qu'on a pas assez de stamina en haut. Et celle-là si on l'a fait elle va faire que la moitié des dégâts. Et on a pas grand chose. Alors je vais essayer de manger ça. 2 points de stamina. Non ça va vraiment pas le coup. On en aura quand même pas assez. Donc on va mettre une tatane tant pis. On va espérer trouver un moyen de remonter notre stamina à un moment. Il nous reste plus qu'une zone après. Donc on va espérer que ça va être gérable. Donc là si jamais on doit remonter la stamina de quelqu'un. Ce sera du coup. Ah bah parfait. On a monté le niveau naturellement. J'allais dire on va payer pour monter le niveau d'Akatsukwet. Mais on a réussi à monter le niveau naturellement. Ce qui est plutôt cool. Donc vous voyez on a regagné un petit peu de vie et direct 25 de stamina. Donc ça c'est parfait. Akatsukwet elle en est où de son niveau bientôt ? On gagne des niveaux quand on lance des compétences. Pas quand on touche ou quoi que ce soit. On lance des compétences. On fait des actions. Il s'expérimente tranquillement. Je me demande quand même si je vais pas lui filer un petit fromage. Et un deuxième. Ok elle a pas chopé. Des fois ils peuvent chopper des maladies quand ils bouffent dans la nature. Mais ça c'est parfait. Donc au moins elle a 4. C'est pas ouf mais ça permettra un petit début. On pourra la faire monter de niveau si on voit qu'on a un combat un petit peu tricky. Alors on va se mettre là. On va se mettre là. Hop. Y'a rien à ramasser a priori. Ok d'accord. Nickel. Y'avait même pas de combat avant de faire rendre la quête. C'est parfait. On vérifie qu'y'a rien au fond de la map. Et on peut rentrer du coup. Bon bah j'ai bien fait. Pas dépenser la fiole. On va peut-être la dépenser pour quelqu'un d'autre du coup. On verra. Donc on a quelques aventuriers qui nous ont rejoints pour ce deuxième jour. Et la bibliothèque et le forgeron sont ouverts. Donc la bibliothèque et le forgeron vont permettre de faire des choses en rapport avec la magie ou la force bien sûr. Sachant que jusqu'ici ils ont tous les deux le enhance magic ability et le enhance ability. J'ai pas vu vraiment de différence. Normalement c'est censé pouvoir faire les montées de niveau des personnages de force et des personnages magiques. Mais là techniquement si je prends, alors elle a pas de niveau mais voilà ça me propose quand même de le faire quoi. Donc j'ai pas l'impression que ça change grand chose. J'ai vérifié. Si je fais une montée de niveau avec les deux c'est pareil. Là on fait, on passe de 4% de chance de mettre aveuglement à 8% de chance de mettre aveuglement. Si je vais sur la librairie et que je la choisis, on passe de 4% de chance de mettre aveuglement à 8% de chance de mettre aveuglement. Donc ça je pense que pour l'instant c'est pas encore tout à fait implémenté ou que c'est pour la lore mais voilà parce qu'après tout pourquoi s'emmerder à se dire Ah celui là il est magique, on va le mettre là, l'autre il est pas magique, faut que j'ouvre la fenêtre. Donc pour l'instant ça c'est commun. Par contre il y a des trucs, les objets magiques, là on a les gemmes alors que le forgeron il fabrique des emplacements de gemmes pour mettre dans les armes alors que la bibliothèque elle permet de combiner des gemmes identiques pour en faire des plus fortes. Donc il y a quand même quelques différences. Mais au niveau de la montée de niveau c'est pareil. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ici on passe de 7% à 10% de chance de mettre bleed, c'est pas mal. On pourrait sauter à 3 tuiles de distance, ça commence à être utile. 4 d'armure et 3 d'armure magique, ouais ça fait plaise aussi. Et ce truc là, d'autres chances diminuées de 8. Et en plus on augmente la chance de toucher de 13. Je pense qu'on va quand même prendre le buff. Après la compétence que j'utilise le plus en vrai c'est vraiment les dégâts. On va prendre les dégâts. Au prochain niveau on pourra mettre bleeding à 14% ou poison à 5%, ça c'est pas mal. Ça va devenir un peu vénère. On va aller voir ce qu'on nous propose à recruter. On nous propose Suzanne, donc une warrior, on la renommera de toute façon. Erudite. Alors les livres qui nécessaires à upgrader sont réduits de 2. Alors le problème des livres c'est que c'est censé être pour upgrader les trucs magiques. Du coup est-ce pertinent vu que c'est une guerrière ? Est-ce que ça change d'ailleurs ? Ah d'accord. Ouais effectivement si je me mets ici ça me coûte des pièces d'armure mais je peux le faire. Alors que si je me mets dans la librairie ça me coûte des livres mais je peux le faire quand même. Intéressant. Mais c'est peut-être pas le même buff d'ailleurs. Est-ce que je peux le savoir ? Non. Ça me donne pas... Ça me donne pas ce que ça va améliorer. Pour l'instant c'est pareil. Ça pour l'instant c'est pas du tout ce que font les bonus. Ok donc bon. Pourquoi pas. C'est pas aussi inutile que je le pensais au début. On a en plus attentif. Sinon elle a quoi ? Rackless. Réduire les chances d'esquive. Et l'armure de 4 pendant un tour. Elle peut avoir ce truc là. Et... Si jamais on est inférieur en nombre elle peut s'enfuir. Ah non c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. On est toujours inférieur en nombre quasiment. Alors sinon on a un archer. Ok. Alors immunisé au stun. Ok pas mal. Augmente les chances d'esquive de 5%. Bon c'est pas censé être un cac donc pourquoi pas. Quand un ami fait un coup critique il perd 2 de morale. Ouais. Il est naïf. Toutes ses compétences coûtent plus 1 de stamina. Oh non c'est pas possible non plus. Bon on est vraiment pas bien là. Alors lui il pourrait agir le premier. Ok très bien. Il est gentil. Quand il mange il donne 1 point de vie à tous ses potes. Ouais ça c'est pas mal. Quand il mange ou qu'il boit à la taverne. Il peut avoir aucun effet positif. C'est chiant mais c'est acceptable par rapport aux autres. Et il reçoit moins 1 de n'importe quelle potion. Alors on essaiera de lui filer à bouffer. Pour le coup ça va assez bien avec Kain. Alors on va prendre le wizard je pense. Ça ça aurait été pas mal pour avoir un vrai tank. Mais alors le coward c'est pas possible. Pour avoir un tank qui s'enfuit dès qu'il y a 3 peons. Alors qu'on est que 2 quoi. Donc on va prendre Lord Jake. Lord Jake. Lord Jake en fait ce sera Malvin. Merde je suis en QWERTY c'est vrai. Ce sera Unclvin. Voilà Malvin. Du coup la question qui se pose maintenant c'est. Est-ce qu'on repart en quête à 3. Ou on repart en quête à 2. Qu'est-ce qu'on a comme mission. Missing patrol. Donc une patrol a disparu. On doit essayer de la retrouver. Pourquoi pas. Probablement du fight. Peut-être avec des bêtes. Là on aura sans doute un boss bandit. Ou un truc du style. Et là on va probablement se prendre des embûches. De diverses personnes. C'est probablement celle-là que je vais prendre en premier. On pourrait se permettre de la faire à 2. Je pense. On a quand même pas mal de potions. On manque de potions de. De stamina très clairement. Donc ce qu'on va faire. C'est que. On va envoyer la Katsukouette. Piotée. En espérant que. Ça sera. Ça fonctionnera. Et que. Elle n'ira pas se distraire à d'autres tâches. N'est-ce pas. Et on va voir si on peut pas acheter. Quelques popos. Ça coûte combien une popo. 50. Ça coûte une potion. Putain. La violence. Excusez-moi. J'ai failli m'étouffer. 50 la petite potion. Bah on va pas acheter de potion du coup. On va. On va. On va garder notre orbe. Pour éventuellement faire monter de lui de niveau. Ou éventuellement malice. A l'occasion. Mais. Non. On va pas. On va pas. On va pas. On va pas acheter de potion. C'est pas possible. On a rien à vendre. De toute façon. On a dans ce qu'on a. On va prendre des potions. Ça fera un peu chier. Parce que. Même si on a l'air d'en avoir beaucoup. On va en avoir besoin. Les bandages. On va pas les vendre. On les a acheter 3 fois ce prix. Et ça. On pourrait le vendre à un bon prix. Mais c'est trop coûte. 10 PV et 25 de stamina. En plus du bonus de niveau. Donc on va certainement pas le faire. Euh. Donc on va. Choisir une petite quête. Donc. La recherche. Pour la patrouille manquante. Mais on la fera lors du prochain épisode. Parce que celui-ci a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez rejoindre l'aventure. On va probablement recruter d'autres personnes. On va probablement perdre. Des gens. Et oui. Très probablement. Donc on va probablement en recruter d'autres. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez rejoindre l'aventure. Si ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci 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 à tous.